bonjour à tous nam karim ou karim ou snak aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des biscuits traditionnels comoriens que vous pouvez trouver lors des grandes cérémonies à maillot et pour cette recette on a besoin de la farine du bicarbonate du lait concentré de la cardamome écrasé de la laivure chimique de la margarine que vous pouvez remplacer par du beurre normal ou de l'huile de tournesol et des yeux donc je vais commencer par tamiser la farine ensuite je rajoute la levure chimique le bicarbonate les graines de cardamome les concentrés et je veux rajouter au fur et à mesure donc je n'ai pas tout en même temps et je commence à mélanger progressivement ensuite je rajoute la margarine que j'ai fait fondre préalablement au micro-ondes et enfin je termine par les oeufs une fois la pâte bien mélangée je vais la saupoudrer d'une petite pincée de farine et je vais la laisser reposer pendant environ deux heures deux heures après la pâte est bien reposée on voit qu'elle a pris un peu de volume donc on va la travailler pour confectionner les biscuits donc je fais une première boule que j'étale avec le rouleau pour bien fariner le rouleau pour que ça colle pas une fois la pâte bien étalée je découpe d'abord le tour pour avoir une jolie présentation et après je confectionne les biscuits et enfin j'ai fait des petits motifs dessus pour faire joli donc là vous pouvez faire ce que vous voulez et si vous avez des cercles à pâtisserie vous pouvez aussi faire plein de formes différentes comme là par exemple j'ai fait des checkers une fois la pâte découpée je vais la laisser reposer encore pendant environ 30 minutes et pendant ce temps je vais vous montrer d'autres possibilités qu'on peut avoir avec la même pâte donc là j'ai trouvé des morceaux de chocolat qui craignaient dans le frigo et je vais les concasser et ensuite je vais incorporer les morceaux de chocolat dans la pâte donc sachez que cette pâte vous pouvez l'utiliser comme base pour faire plein d'autres choses comme par exemple des tartes au fruit une fois la pâte bien mélangée je vais l'étaler ensuite je vais la découper et je vais les faire cuire au four une quinzaine de minutes environ 250 degrés donc voilà le résultat final et ensuite je vais cuire mes biscuits qui sont bien reposés à 250 degrés aussi donc là on voit que ça gonfle bien donc les biscuits sont prêts vous pouvez les manger le matin avec du café ou du thé vous pouvez aussi les manger avec une boisson fraîche ça m'arrive très bien je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes je vous dis à bientôt pour de la chaîne plus je vous dis à bientôt pour de la chaîne pour la chaîne et alors je vous dis à bientôt pour la chaîne